... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Daniel Zumfolo, ma collègue à l'Espace des sciences. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas. Nous pouvons revenir peut-être déjà sur la journée d'hier où on a vu énormément de jeunes, de lycéens et de collégiens et d'écoles primaires visiter tous ces stands qui sont juste de l'autre côté du mur. Tout à fait. Ça a été vraiment une journée de folie. Donc pour les scolaires, on avait plus de 30 stands pour les scolaires. On a reçu quand même 1 600 scolaires, dont 54% de primaires. Donc beaucoup de petits bouts de choux. Et ça a vraiment été super cette journée. Et ce sont des stands très très variés. Et on y apprend, par exemple, à se nourrir comme à la préhistoire. On y voit des poissons. Tout à fait. Alors par exemple, au stand de Ménahouarn, ils ont réalisé spécialement pour le village un jeu sur les pêcheries au Néolithique. Comment mettre les nasses pour arriver à pêcher les poissons. Et là, les enfants ont été vraiment... Ça a très très bien marché, cet atelier. Et l'INRA présentait aussi des aquariums pour présenter l'habitat des poissons. Et aussi la reproduction. Et ensuite, ils pouvaient aller sur la loupe binoculaire de manière à regarder les cellules. Et ça vraiment... Tout le monde était passionné, les accompagnateurs comme les enfants. Et ça continue aujourd'hui avec pas mal de stands. Il y a même une nacelle de montgolfière dans la salle à côté. Tout à fait. L'Espace des sciences vient avec sa nouvelle animation sur l'air. Et nous allons remettre un prix dimanche pour un jeu concours qui a été réalisé à l'Espace des sciences. Et il y a un vol de montgolfière qui a été gagné. Et on remettra le prix demain. Et donc, il y a une vraie nacelle dans la salle qui est immense. Alors donc, il n'y a pas de problème. On a de la place. Et on en reparlera justement avec nos collègues médiateurs scientifiques qui seront ici sur le plateau tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi, parmi tous ces stands, une cinquantaine, je crois. Oui, toutes cinquante. Il y a aussi des stands d'Espace des sciences. On a vu le planétarium. Et là, il y a des animations sur l'air. Sur l'air, sur l'air, oui. Mais il y a aussi vraiment plein de stands. Il y a l'INRAP aussi qui a réalisé une maquette spécialement pour le village. Il y a beaucoup de stands sur l'eau. Puisque cette année, quand même, c'est aussi sur l'eau. Avec l'OSUR et le BRGM. Il y a la Maison des sciences de l'homme qui est là aussi. Avec un quiz sur les déchets. Et là, on vote avec l'électronique des boîtiers électroniques. Mais c'est très bien que tu en parles. Parce que justement, le BRGM, les géologues, nous accueillerons tout à l'heure un géologue ici sur le plateau. Et nous accueillerons aussi une scientifique spécialiste de psychologie sociale à la Maison des sciences de l'homme. Merci, Daniel. On peut peut-être aussi rappeler que ça a été inauguré hier. Alors, ça a été inauguré hier. Et puis aussi, je rappelle l'opération Nano. Vous voyez mon beau t-shirt. Et l'opération Nano, donc, ça se déroule. Nous sommes coordinateurs de cette opération-là avec le CNFM et le CCMO. Et ça se déroule dans 12 villages des sciences au niveau national. Et c'est vraiment... Il faut aller voir le site opération Nano. Et tu fais très bien de rappeler les nanos. Puisque le thème de cette année, je vous le rappelais hier, le thème de la fête de la science, c'est de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et nous, nous allons partir de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Nous avons parlé des nanos hier. Ensuite, nous avons parlé des cellules. Et nous sommes arrivés jusqu'à les cellules animales. Et nous avons même découvert des poux et des hermelles hier. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce petit voyage à travers les différentes échelles par les lichens. Nous allons parler des lichens. Et nous allons tout de suite voir dans ce court reportage que nous avons réalisé l'année dernière en partenariat avec TVRN. C'est une interview de Joël Bousti. Joël Bousti, qui est un spécialiste des lichens et qui va nous présenter l'herbier de Henri des Abailles. A tout de suite. On en parle juste après avec une spécialiste sur le plateau. On en parle juste après avec une spécialiste sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri Niccolon des Abailles, qui était professeur de botanique à la faculté des sciences de Rennes, dans la première partie du XXe siècle. Mais pour en parler, nous allons nous rendre auprès du bien le plus précieux qui nous a légué et qui se trouve actuellement à la faculté de pharmacie. C'est l'herbier des Abailles. Voilà, nous nous trouvons dans l'entrée de l'herbier des Abailles où nous allons à la rencontre de Joël Bousti. Joël Bousti qui a en charge actuellement cet herbier de Des Abailles, herbier des Licanes. Bonjour Jacques. Et nous venons aujourd'hui parler des Abailles. Des Abailles, pour le commun des mortels, c'est un botaniste. Un botaniste, c'est quelqu'un qui s'occupe essentiellement des petites fleurs et des plantes vertes. Effectivement. Mais il était effectivement botaniste, Henri Des Abailles. Caricature de Henri Des Abailles par ses étudiants. Et sur la fin de sa vie, il a fait une flore remarquable, la flore vasculaire du massif armoricain, qui est une flore de référence, qui était épuisée, et qui est rééditée, par chance, par son propre petit-fils, qui est éditeur d'art à Fougères, et qui s'appelle aussi Henri Des Abailles. Et évidemment, là ici, c'est l'herbier lichen. Et les lichen ne sont pas des plantes. Mais c'était un naturaliste avec des compétences multiples. Et il a aussi dans sa vie, sur la première partie essentiellement de sa vie, travaillé énormément sur les lichen. Il est devenu une référence internationale en lichenologie. Il a identifié une centaine d'espèces nouvelles. On a ici les types, les échantillons de références qui ont été identifiés par Henri Des Abailles. Et il y a cet herbier que l'université de Rennes 1 a pu récupérer grâce à l'élève d'Henri Des Abailles, qui était Jean-Claude Massé, ou Louis Massé. Et c'est une chance inouïe, parce que c'est un herbier d'une valeur inestimable. Nous venons de voir cette vidéo avec Joël Bousty, qui est professeur en pharmacognosie, et qui nous a parlé de l'herbier Henri Des Abailles. Et pour en parler, justement, nous accueillons Audrey Chambay. Bonjour Audrey. Merci d'être venue. Vous êtes chargée des collections herbier à l'université de Rennes 1. Vous travaillez avec Joël Bousty. Tout à fait. Et pour parler des lichens, vous nous en avez amené quelques-uns. Après, nous verrons qu'il y a bien d'autres choses dans les collections de l'université de Rennes 1. Mais ça, c'est déjà exceptionnel, ce qu'il y a dans les collections. Vous nous avez amené un lichen, parce que pour le rappeler, le lichen, vous nous avez amené un morceau de caillou pour nous dire qu'on en trouve un peu partout, en Bretagne, par exemple. Oui, tout à fait. Donc en fait, les lichens, à la grande différence des plantes dites supérieures, n'ont ni de racines, ni de tiges, ni de feuilles. En fait, elles sont constituées d'un appareil végétatif plutôt rudimentaire qu'on va appeler un tal. Donc il en existe de différentes formes. Donc effectivement, celui-ci qui est sur une roche, que l'on voit avec de très belles couleurs, de très belles formes et de très belles couleurs, donc plutôt jaune, mais également celui-ci qui pousse à même le sol et que ça peut faire dans de très gros lichens ou bien sur les arbres, comme cette branche. Il y en a énormément. En fait, le lichen, ce n'est pas vraiment une plante. C'est un croisement, une osmose entre une algue et un champignon, quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. Donc le lichen, en fait, est une association entre une algue ou une cyanobactérie avec un champignon. Donc ce n'est pas une plante et encore moins une mousse. Donc ce lichen, cette association, cette symbiose permet aux champignons et à l'algues ou à la cyanobactérie d'avoir des choses en commun, d'un bénéfice réciproque. Donc notamment une qualité qu'on va appeler la reviviscence, c'est-à-dire qu'elles font une variation au niveau de leur métabolique. Oui, et ça, on peut le voir notamment au stand que vous avez, l'université de Rennes 1, au centre du village des sciences. C'est-à-dire que vous nous montrez notamment deux lichens. Voilà, donc de la même espèce. On dirait les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est à l'état sec et l'autre que j'ai réhumidifié avec de l'eau. Et donc là, il est revenu en état de vie active. C'est-à-dire que sa photosynthèse et sa respiration sont devenus rapidement... sont revenus à l'état normal, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment étonnant. J'invite le public à prendre ces deux lichens. Il y en a un qui est complètement mou comme une mousse et l'autre qui est complètement rigide. Voilà, tout à fait, et très cassant. Et on va continuer un peu sur ces lichens que vous continuez à récolter parce qu'ils ont énormément d'intérêt, notamment au niveau des molécules, pour des recherches en pharmacie. Voilà, alors effectivement, je vais vous parler de ce phénomène de reviviscence qui est lié à cette symbiose algues-champignons. Mais effectivement, cette association permet également aux champignons, seulement en présence de cette algue, de synthétiser ce qu'on va appeler des acides lichéniques. Et donc, il y a l'équipe de recherche UMR 6226 CNRS, équipe de recherche, donc produits naturels, synthèse et chimie médicinale. Donc, vous avez parlé de Joël Bousty tout à l'heure. Donc, en fait, à partir de ces lichens, ils vont isoler des molécules particulières afin de les valoriser. Donc, les valoriser, par exemple, dans la photoprotection, pour faire des filtres solaires, ou alors, au contraire, pour tuer les cellules malades ou cancéreuses. – Et cette recherche médicinale, biologique, elle utilise notamment des lichens d'aujourd'hui, que les chercheurs vont récolter un peu partout. – Voilà, donc des lichens en quantité, comme par exemple ici, ce cladonia, mais bien évidemment pas, pardon, l'herbier des abeilles. Ils ne prélèvent pas sur l'herbier. L'herbier est une collection vivante et leur sert à l'identification. – Alors, cet herbier, pour en parler, en fait, il a été constitué au cours du XXe siècle ? – Voilà, par le professeur Henri Nicolon des Abeilles. – Et c'est un herbier qui a énormément de feuilles ? Plus de 10 000, quelque chose comme ça ? – Alors, voilà, on dit à peu près 13 000 spécimens. Donc, sa collection particulière contient 1300 spécimens. Donc, vous pourrez voir sur le stand, effectivement, une boîte historique de l'herbier des abeilles. Donc, à l'intérieur de chaque boîte, il y a une chemise. Chaque chemise correspond à une seule espèce. Voilà, et donc, l'objectif, le but d'un herbier, c'est d'avoir plusieurs représentants de cette espèce à différentes dates et à différentes localisations. – Et même si l'herbier est ancien, il intéresse toujours les chercheurs d'aujourd'hui. – Tout à fait. Donc, je vous ai apporté ici un exemple, un spécimen historique de la collection du professeur des abeilles, qui m'a été demandé en prêt en 2011 par M. Claude Roux, un lichenologue actif français, peut-être même un des seuls, aujourd'hui, qui fait de la recherche. Et il a entrepris depuis de nombreuses années de faire un catalogue des lichens de France. Donc, la collection du professeur des abeilles lui permet de connaître, notamment, des stations anciennes ou des déterminations, vérifier les déterminations du professeur des abeilles. – Donc, c'est à la fois de l'histoire des sciences et c'est aussi de la recherche active. – Tout à fait. – Et, Audrey, il y a d'autres collections à l'université de Rennes 1. On peut les apercevoir au village des sciences. Il y a aussi des roches, des animaux. – Oui. Alors, juste pour terminer sur les herbiers, nous parlions donc du professeur des abeilles qui était un naturaliste. – Un botaniste exceptionnel. – Voilà. Et naturaliste, je dis ça, du sens qu'il a également fait une deuxième thèse en zoologie. Voilà, c'est bon, ça a été très, très compétent dans toutes les tâches. Et donc, il a constitué un herbier de plantes supérieures qui a donné lieu à la flore du massif amoricain qui est encore aujourd'hui très importante. Donc, nous avons tous en herbier et bien d'autres encore. Nous avons 100 000 planches d'herbier à l'université. Donc, c'est un patrimoine, une recherche scientifique très importante. Et nous allons lancer cette année avec différents collaborateurs un projet d'inventaire des herbiers bretons. Donc, voilà, ça va être une grande campagne. – Et le livre dont vous parliez, il fait référence et il a été réédité récemment. – Tout à fait, par son petit-fils. Donc, ça, c'est une histoire un petit peu atypique et on en est très fiers. – Et pour finir, on peut dire un mot des autres collections que l'on peut découvrir ici ? – Bien sûr. Donc, vous aurez sur le stand un petit aperçu des collections de zoologie, de géologie et d'instruments scientifiques anciens. Donc, toutes ces collections peuvent être visitées notamment lors d'événementiels européens comme la nuit des musées ou bien la journée du patrimoine qui s'est très bien passée cette année, mais sur réservation. – Au mois de novembre aussi, il y a une journée comme ça spéciale. – Voilà, le 16 novembre pour la journée européenne des collections universitaires. – Merci beaucoup, Audrey. Pour poursuivre, nous allons bientôt accueillir un chercheur de l'INRA et je vous propose de voir une vidéo qui est un exemple de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, où l'on découvre un peu l'origine de la couleur des jus de pommes et des cidres. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit exemple de nos recherches que nous menons à l'INRA pour comprendre l'origine de la couleur lors de la transformation des fruits et plus particulièrement de la pomme dans la fabrication des jus de pommes et des cidres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la pomme est totalement blanche dans sa chair. Par contre, au moment du broyage, une couleur commence à s'exprimer. En fait, la pomme, au départ, contient deux constituants essentiels que sont les composés phénoliques et la polyphénoloxydase. Au moment du broyage, on va mettre en contact ces deux acteurs, polyphénol et polyphénoloxydase, en présence d'oxygène et la réaction colorée va pouvoir commencer. Donc moi, je vais essayer de vous reproduire ce phénomène sur un jus de pomme, un jus de pomme que l'on a préparé en évitant l'action de la polyphénoloxydase. Et ce que je vais faire, c'est rajouter quelques gouttes de cet enzyme, la polyphénoloxydase, dans un des flacons. On agite les flacons de manière à bien incorporer l'oxygène et assez rapidement, nous allons voir apparaître une couleur liée à l'oxydation des composés phénoliques. Ces mécanismes ont été mis à profit pour produire de nouveaux colorants alimentaires et notamment un colorant que l'on appelle le pop. Ce colorant, je vais vous en faire la démonstration. J'ai ici deux flacons qui contiennent l'un de l'eau quasiment pure et l'autre de l'eau un petit peu plus acidifiée. Et donc, je verse quelques soupçons de colorants dans les flacons et vous voyez la capacité de ce colorant qui, en fonction de l'acidité de la matrice dans laquelle on va le solubiliser, va donner des couleurs franchement différentes. Ces recherches ont pour but de mieux connaître les mécanismes qui vont être responsables de la synthèse de ces molécules colorées dans les jus de pomme. Nous sommes toujours en direct du village des sciences de béton au nord de Rennes et nous poursuivons avec des recherches de l'Institut national de recherche agronomique. Nous venons de voir Sylvain Guyot qui est biochimiste à l'unité de recherche hydricole à l'INRA Rennes. Et maintenant, nous accueillons Yann Guiguin. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes chercheur à l'INRA. Oui. Mais dans un autre domaine, vous travaillez sur les poissons. Exact. Je travaille sur la reproduction des poissons. Sur la reproduction des poissons. C'est l'une des premières choses que l'on voit en arrivant au village. On voit des grands aquariums. Alors, vous travaillez plus... Et le stand de l'INRA, il y a deux stands. Vous êtes sur le stand qui s'appelle Petit poisson deviendra grand. Exact. Et en fait, vous êtes spécialiste du déterminisme sexuel chez les poissons. Oui. Je m'intéresse aux raisons et à essayer de comprendre pourquoi un poisson devient mâle ou femelle. C'est-à-dire un garçon ou une fille. Parce que chez nous, chez l'espèce humaine, si on devient un garçon ou une fille, c'est génétique. Les explications sont purement génétiques. Mais chez d'autres espèces animales, ça peut dépendre de l'environnement ou d'autres facteurs. Oui. Alors, chez les humains et les mammifères, effectivement, c'est purement génétique. Donc, le déterminisme est purement génétique, lié à un gène qu'on porte sur le chromosome Y, qui a été découvert il y a 25-30 ans. Chez d'autres vertébrés, on connaît par exemple le déterminisme environnemental du sexe chez les reptiles, qui est assez bien connu, où suivant la position de l'œuf pondu dans le nid, on peut avoir des mâles, plus de mâles ou plus de femelles. Et les poissons, eux, ils ont un peu tous les systèmes, soit des systèmes très stricts de déterminisme génétique, soit environnementaux. La température est connue pour affluencer le déterminisme du sexe chez les poissons. C'est-à-dire que si l'eau est plus ou moins chaude ou froide, il naîtra plus de femelles ou de mâles ? Oui. Plutôt plus de mâles quand on chauffe, en général. On ne peut pas étendre à toutes les espèces, mais en globalité, on peut dire que plus on chauffe, plus on masculinise. Mais ça dépend vraiment des espèces. C'est très variable. Il y a des espèces qui ne sont absolument pas sensibles à l'environnement et dont le déterminisme sexuel est purement génétique. Et c'est intéressant de connaître ce développement embryonnaire. C'est important d'un point de vue fondamental parce qu'on ne connaît pas grand-chose des déterminismes génétiques chez l'ensemble des vertébrés. Donc, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas. Chez les poissons, c'est un phénomène extrêmement divers. On sait qu'il y a potentiellement beaucoup de déterminants. Donc, ça, c'est pour le côté fondamental des études. Pour le côté appliqué, c'est intéressant en pisciculture de pouvoir bénéficier d'animaux plus d'un sexe que d'autres. Alors, chez les truites, par exemple, si vous rentrez, vous voyez nos poissons, on a des truites. Chez les truites, on a intérêt à faire du poisson femelle parce qu'il grandit plus vite et puis la maturité sexuelle est plus tardive. Et on peut penser aussi aux esturgeons. On a quelques cas d'esturgeons. Les esturgeons produisent du caviar et le caviar, c'est un produit exclusivement femelle. Donc, le pisciculteur qui fait de l'esturgeon. Voilà. Donc, on a un intérêt finalisé à contrôler le sexe. Pour l'élevage des poissons. Pour l'élevage des poissons. Oui. Et il y a une recherche récente sur le sujet. Vous venez de trouver des choses intéressantes. Chez la truite, oui, on a trouvé le gène qui contrôle cette grande différence entre les mâles et les femelles. Donc, c'est un gène qui est porté par le chromosome Y parce que les salmonidés ont le même type de déterminisme génétique que nous. Donc, les femelles sont XX, les mâles sont XY. Et c'est un gène qui, à lui tout seul, est capable de transformer une femelle génétique en un mâle phénotypique complet qui est capable de se reproduire. Donc, c'est intéressant d'un point de vue évolution parce que ce gène a des particularités un peu spéciales. Et c'est aussi intéressant de voir que, finalement, ça ne tient pas grand-chose. C'est juste une petite information génétique qui va induire toute la cascade de masculinisation de l'animal. Et ça, c'est assez fabuleux. Et ça, ça s'appelle de la physiologie moléculaire. C'est ce que vous m'expliquiez. Oui, en fait, je suis physiologiste à la base. Et maintenant, la physiologie qu'on faisait avant utilise beaucoup d'outils moléculaires, de la génomique, des choses comme ça. Donc, le séquençage et l'étude des génomes et des gènes a connu pas mal de révolutions ces dernières années. Et maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise de façon courante pour étudier et aller plus en détail dans la compréhension du vivant. Et ce qu'il est intéressant aussi de comprendre, on en profite pour les invités que l'on a sur ce plateau. C'est intéressant de savoir comment vous êtes devenu scientifique, vous. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre amour des poissons ou ça n'a rien à voir ? C'est quelque chose vraiment qui a été un rêve de gosse, si je puis dire. Tout petit, je m'intéressais déjà beaucoup aux poissons. J'avais plein d'aquariums. Je faisais de la plongée. J'étais passionné par le milieu aquatique. Et je rêvais de devenir scientifique travaillant sur la reproduction des poissons. Donc c'est un rêve qui a vu le jour. Et on peut aimer les poissons sans les pêcher ? Oui. Moi, je ne suis pas pêcheur, non. Je suis plutôt observateur. Je préfère les regarder dans leur milieu naturel. J'aime bien le poisson, le manger, mais le pêcher, non. Et pour finir sur votre parcours professionnel, vous êtes arrivé à l'INRA au fur et à mesure, après des études de biologie ? Oui. J'ai fait des études à Rennes, de biologie à l'université. Et après, j'ai fait des études dans le laboratoire où je travaille, d'ailleurs. Et puis, je suis parti aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle un post-doc. C'est-à-dire des études pendant quelques années à l'étranger. Je suis revenu et voilà, depuis que je travaille à Rennes. Et il y a au stand du village des sciences, juste ici, il y a le stand « Petit poisson deviendra grand » où il y a trois espèces de poissons dans l'aquarium, c'est ça ? Oui. Et on peut découvrir comment ils grandissent. Oui. Alors, on a un stand où vous pouvez venir nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur les poissons, mais plus particulièrement autour de la reproduction et du développement et de l'habitat des poissons. s'il y en a un petit jeu de cartes qui explicite où est-ce que les poissons habitent. Parce qu'ils ont colonisé tellement d'environnements que c'est intéressant. Il y a énormément d'espèces de poissons. Énormément. Entre 25 et 30 000 espèces de poissons. C'est probablement la classe de vertébrés avec le plus de représentants. C'est considérable. Ils ont contenu une explosion d'espèces au cours de leur évolution considérable. On va justement parler tout de suite de l'évolution des espèces avec deux invités, Denis Poinceau et Maxime Hervé. Et je vous propose tout de suite de voir un multimédia que nous avions réalisé dans le cadre de notre exposition Tous vivants, tous différents, qui explique justement la naissance d'une espèce. Merci beaucoup, Yann Guiguin. Merci. Au revoir. Au revoir. Comment naissent de nouvelles espèces ? Comment deux espèces distinctes peuvent-elles apparaître à partir d'une espèce mère ? Les chercheurs ont pu notamment retracer l'histoire de ce phénomène appelé spéciation chez un petit passereau, le pouillot verdâtre. Il y a 10 000 ans, une population de pouillot verdâtre peuplait les contreforts sud de l'Himalaya. La migration vers le nord de cet oiseau fut bloquée par une barrière naturelle, la chaîne de l'Himalaya. Au fil des générations, deux flux migratoires se sont donc étendus pour contourner l'Himalaya, l'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. Les populations à chaque extrémité de ce vaste territoire se rencontraient et se reproduisaient de plus en plus rarement. Elles sont devenues graduellement deux formes distinctes de pouillot verdâtre. C'est ce que l'on appelle l'isolement reproducteur. Plus les flux migratoires s'éloignent de l'origine, plus les différences entre les populations deviennent importantes. Aujourd'hui, les deux populations coexistent sans se reproduire. Des chercheurs ont découvert des différences significatives entre les signaux d'accouplement qui permettent aux mâles et aux femelles de se reconnaître. Chez les mâles, les champs utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Chez les mâles, les motifs sur les ailes utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Cela signifie que bien qu'ils appartiennent à la même espèce, les oiseaux issus de deux lignées évolutives sont incapables de se reproduire. Dans les faits, ces deux populations sont en train de constituer deux espèces différentes. Il y a eu spéciation. Nous accueillons maintenant sur le plateau TV du Village des Sciences, deux chercheurs, Denis Poinceau et Maxime Hervé. Bonjour. Bonjour. On vous a invité parce que vous avez écrit deux superbes livres aux éditions Apogée et avec l'espace des sciences qui s'appellent « L'évolution des espèces, l'épreuve » et « L'évolution des espèces, les mécanismes ». Denis Poinceau, vous êtes maître de conférence en biologie à l'INMA à l'université de Rennes 1. Et vous, Maxime Hervé, vous êtes doctorant en écologie des interactions plantes-insectes à l'INRA. Et vous avez écrit deux livres qui sont très très faciles à lire, avec plein d'humour et de la très bonne vulgarisation scientifique, où vous nous parlez de l'évolution des espèces. D'où vous est venue cette idée ? Il faut d'abord préciser que c'est Maxime, malgré ce qu'on pourrait imaginer, puisque c'est moi l'enseignant, c'est lui le doctorant. C'est lui qui a dirigé ce projet de bout en bout, et donc c'est lui qui a eu l'idée. Mais l'idée, elle vient du fait que les gens ont une bonne idée a priori d'un peu de la physique, de l'astronomie, tout ça, des choses qui sont très éloignées de nous. Et pourtant, c'est très mal connu, la biologie, ce qui nous touche, en particulier l'évolution. Il y a beaucoup de livres sur l'évolution, mais quasiment aucun qui s'adresse vraiment au grand public. Donc on a essayé modestement de contribuer à combler ce trou-là. Oui, et rien que pour l'écriture, moi je trouve ça très intéressant, c'est très attractif, et je vais vous lire juste quelques lignes pour attirer un peu l'attention du lecteur. On apprend que non seulement il y a des libellules géantes dans le charbon, mais les serpents ont en réalité des pattes, et c'est de l'eau de mer diluée qui coule dans nos veines. A première vue, tous ces faits véridiques sont ahurissants, mais on les comprend très facilement, à condition de poser cette question. Les espèces vivantes évoluent-elles ? Et vous nous expliquez, comme une démonstration, comment l'homme a appris, depuis 150 ans, que les espèces ont évolué. C'est tout à fait ça, oui. Le début de ces deux livres part d'un constat, c'est que quand on regarde autour de soi, on a l'impression que les espèces sont tout à fait immuables, puisque vous avez des vaches qui font des veaux, qui refont des vaches, etc. Tout semble stable, et on s'aperçoit, quand on a suffisamment de recul, que ceci n'est qu'une illusion, qu'en réalité les espèces changent imperceptiblement avec le temps. C'est lié aussi à l'histoire de la Terre, parce que vous donnez pas mal d'informations d'ordre géologique aussi. L'information géologique de la dérive des continents, qui est maintenant quelque chose de bien compris par le grand public, montre que même des choses qui semblent parfaitement fixes, en réalité bougent. Les continents bougent à la vitesse où un ongle pousse. Vous ne voyez pas votre ongle pousser, et pourtant vous savez bien qu'il pousse. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, Maxime ? Oui, l'histoire géologique et l'histoire naturelle du vivant sont complètement liées. Le vivant, ça fait plusieurs milliards d'années qu'il est apparu, assez peu de temps, au final, à l'échelle de la Terre, après que la Terre se soit formée. Donc tout ça va ensemble, et c'est sur des échelles de temps qui sont inconcevables, des centaines de millions d'années, des milliards d'années. Et pourtant, c'est bien vrai quand on a du recul grâce aux fossiles, notamment. Et vous, vous en êtes venu à vous poser ces questions-là, à partir de votre activité de chercheur. Vous, Denis Poinceau, vous travaillez notamment sur les parasitoïdes. Oui, les parasitoïdes, ce sont des organismes, la plupart du temps des insectes, qui se développent exactement comme la créature d'Alien, le film Alien, qui s'est inspiré totalement de leur mode de vie. Ils se développent en dévorant leur proie de l'intérieur. À la différence du parasite, qui, lui, peut juste gratter ou embêter un peu l'organisme vivant. La grosse différence entre le parasitoïde et le parasite, c'est que le parasitoïde finit par tuer son hôte, alors que le parasite ne le fait pas. Et à partir de cet intérêt que vous avez pour les insectes, vous êtes intéressé à, globalement, toute la démarche autour des espèces. En réalité, au cours de mes études, j'ai fait un DEA qui était un DEA centré sur l'évolution. Donc on m'a appris ça, je dirais, presque tout petit. Et par la suite, toutes les recherches que je fais, j'ai toujours en arrière-plan l'idée de tout ça, c'est dans un cadre évolutif. Et vous, Maxime, vous êtes spécialisé actuellement. Votre thèse porte sur les déterminants de l'attaque du colza, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et à partir de là, vous êtes arrivé à cette réflexion ? Oui, parce qu'on travaille sur des espèces qui sont très spécialisées, en particulier sur des espèces qui ravagent les cultures. Donc une des questions, c'est comment elles se sont spécialisées au cours du temps sur ces cultures-là. Et donc tout ça est dans un cadre évolutif. Et au passage, on a ce que Denis disait, faire référence à une phrase d'un grand généticien russe, qui est Théodosius Dobzhansky, qui avait dit qu'en biologie, rien n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et ça montre bien le cadre général dans lequel toute la biologie se fait. Et on peut revenir aussi sur... Vous parlez beaucoup de Darwin et de l'histoire depuis le XIXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous revenir un peu sur la formation vraiment des nouvelles espèces telles qu'on la connaît aujourd'hui ? Ça, c'est une question pour Maxime. C'est assez compliqué, l'évolution des espèces. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent se produire en même temps, qui se produisent en même temps. Mais le principal, et c'était l'apport majeur de Darwin, c'est la sélection naturelle, d'avoir montré ce qu'est la sélection naturelle. Une idée très simple, c'est que dans le milieu naturel, il y a toujours des individus qui sont plus avantagés que les autres parce qu'ils se cachent mieux quand ils sont cherchés par les prédateurs, etc. Qu'ils accèdent mieux aux femelles par rapport aux autres, qui sont plus beaux, entre guillemets, par exemple. Et ces individus, ils vont survivre plus longtemps, ils vont donner plus de descendants. Et donc, s'ils transmettent les caractères qui font qu'ils étaient favorables, petit à petit, l'espèce va se transformer, petit à petit, comme ça, en acquérant ces caractères favorables. Ce n'est pas tout simplement, comme on le disait auparavant, la loi du plus fort. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est très dommage, c'est que la sélection naturelle, c'est mal connu. Et quand c'est connu, c'est un peu caricaturé en la loi du plus fort. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a plein d'espèces qui coexistent, qu'on appelle mutualistes, qui travaillent ensemble, comme des fourmis et des pucerons, par exemple. Ou les pollinisateurs, les plantes et les pollinisateurs, ce sont des interactions qui vont ensemble. Ce n'est pas tous les uns contre les autres, mais c'est aussi les uns avec les autres, dû au moment où on est plus avantagé. Vous pouvez nous donner des exemples de ce type d'association dans le monde animal ? La plus connue et la plus merveilleuse, c'est les plantes et les insectes. Il n'y a pas besoin d'être très proche pour être évolutivement associés. On a aussi des choses beaucoup plus étranges, comme les fourmis qui font des élevages de pucerons. Les pucerons fournissent des substances très sucrées, qui sont très riches en énergie. Et en échange, les fourmis les protègent contre les prédateurs. Il n'y a rien de conscient là-dedans, mais on peut le résumer comme ça. Et on trouve une autre association encore plus spectaculaire au sein de nos propres cellules. Nous avons des parties de nos cellules qui s'appellent des mitochondries. Et grâce à ces mitochondries, nous respirons. Et en réalité, on sait maintenant que ces mitochondries sont d'anciennes bactéries qui se sont associées à nos cellules et qui maintenant en sont totalement indissociables. C'est ça que l'on découvre dans vos livres, c'est que l'évolution, au hasard, il y a des recoupements et on a à l'intérieur de nous des organes qui n'étaient pas du tout destinés au début pour cette fonction initiale. Qui n'étaient pas destinés, d'ailleurs, ça résume un peu tout, rien n'était destiné à faire ça. Toute l'évolution, c'est ça, c'est beaucoup de hasard et la sélection naturelle par-dessus qui dirige, qui au départ apparaît au hasard. Il n'y a pas de destinée là-dedans. On dit que l'évolution bricole. Elle fait avec ce qui existe aujourd'hui. Elle ne sait pas encore de quoi demain va être fait et elle s'adapte au mieux au jour le jour. Oui, c'est très intéressant. Et on aura l'occasion de vous rencontrer et d'en parler lors d'un café des sciences que l'on va organiser à l'espace des sciences le 5 décembre. Et j'en profite pour rappeler au public que si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les transmet tout de suite. Et puis aussi, à préciser, on peut retrouver vos livres sur le stand juste à côté à la librairie Le Fayère. Pour finir, puisqu'on a accueilli pas mal de doctorants ici sur le plateau et on va en accueillir aussi demain, vous, Maxime Hervé, comment vous êtes arrivé à vous pencher sur ces questions ? Eh bien, un peu par hasard, contrairement à Yann Guéguin, juste avant, ce n'était pas un truc auquel j'étais destiné. Je faisais un peu autre chose. Je me destinais à l'enseignement dans le secondaire et c'est en suivant ma chère et tante qui était à Rennes. Je suis venu à Rennes et j'ai découvert ces problématiques-là qui n'existaient pas là où j'étais avant et qui sont très vite devenues assez passionnantes. Je vous recommande vraiment ces livres parce qu'ils sont très, très bien écrits et on verra justement au prochain Café des sciences, au Café des sciences de décembre, si on peut aussi faire lire des courts extraits de ces livres. C'est à la fois de la science et de la très bonne écriture. Comme il n'y a pas de questions, je vous propose d'aller tout de suite nous plonger dans l'ambiance du village, juste à trois mètres derrière, à travers ce court reportage qui vient juste d'être réalisé. A tout de suite. Merci beaucoup. Merci. 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 Christelle. Merci. 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 puisqu'on se confrontait à des animaux qui avaient une queue alors qu'on n'en avait pas. Et donc, quand on voulait créer des animaux ou des hybrides entre l'homme et l'animal, on les affublait toujours d'une queue qui avait souvent un pouvoir important. On pense à la queue du diable qui se termine en lancette, ou celle des dragons, ou encore la queue de la sirène. C'était toujours important. Et on le voit d'ailleurs dans un multimédia en images de synthèse dans l'exposition, où lorsqu'on est tout petit, à l'état embryonnaire, on a encore une queue. C'est ça, l'état embryonnaire, l'homme conserve une queue, alors très peu de temps, c'est 4e, 5e semaine, mais cette queue se résorbe très rapidement, mais elle est présente. Alors on peut voir plein plein de choses dans l'exposition, notamment il y a 37 squelettes, parce que cette exposition a été réalisée à l'espace des sciences, co-réalisée avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. Donc c'est pour ça qu'on voit plein d'animaux. C'est ça, c'était une compétence qui était très importante sur ce thème-là, puisque la grande force de Darwin, ça a été de déduire certaines théories, certaines idées, à partir d'une observation très poussée qu'il a faite tout autour du monde. C'était quelqu'un qui était très curieux et qui poussait. Donc nous, le but de l'exposition, c'était, modestement, permettre aux gens d'observer pour se dire, ah oui, il a eu ce cheminement-là. Et donc cette observation-là, rien de tel que des modèles, en particulier des squelettes ou des modèles naturalisés, et ça, c'est une compétence que l'espace des sciences n'a pas et que le Muséum de Nantes a de façon extraordinaire. Donc nous, on s'est tournés du côté multimédia informatique pour essayer de mettre en action tout ça. Et puis eux, ils nous ont fourni des choses, des objets merveilleux qui sont effectivement 40 squelettes, mais aussi une vingtaine d'animaux naturalisés. On peut citer justement quelques squelettes et quelques animaux naturalisés. Il y a des colibris, un pan avec une queue de pan extraordinaire. Toute la fin de l'exposition traite des oiseaux, puisque la queue des oiseaux est surtout connue pour son aspect un peu extraordinaire. On peut se demander, d'ailleurs, Darwin avait dit dans son livre que la queue des pans le rendait malade parce qu'il ne comprenait pas en quoi ça avait un avantage évolutif finalement. Après, il en a eu l'intuition que c'était pour essayer de trouver sa partenaire sexuelle. Mais voilà, évidemment, quand on a une queue comme le pan, on peut se dire qu'on se fait facilement repérer par les prédateurs. Donc le pan est originaire d'Inde. Donc on peut imaginer que les tigres les repèrent assez facilement dans la forêt. Et donc pourquoi cet apparat énorme ? En fait, c'était pour un autre pan de la sélection, qui est la sélection sexuelle. Oui, c'est pour attirer les femelles. Ils en parlent justement dans leur ouvrage du pan et de cet aspect-là. On peut poursuivre dans l'exposition avec dire un peu ce qu'on y voit d'autre. On y voit notamment des grosses bestioles qui sont cachées derrière un mur. Alors oui, ça c'est les animaux naturalisés. L'idée c'était de les présenter par la face arrière. Donc du coup, on les a mis dans un meuble avec des fenêtres. Et donc quand on regarde par la fenêtre, on a accès d'abord aux fesses de l'animal, si je peux m'exprimer comme ça. Et par rapport à l'habitude où on voit d'abord la tête, le corps, là l'idée c'était vraiment de mettre en avant cet appendice puisque les animaux ont été choisis par l'originalité de fonction que présente leur queue. On a par exemple un petit mammifère qui s'en sert comme d'une cinquième main. Donc vraiment pour attraper les branches et pouvoir s'y accrocher. On a le tamanoir, le grand fourmilier qui a une queue qui ressemble un peu à un balai. En fait, très longtemps on a cru qu'il s'en servait pour balayer la terre et essayer de faire remonter les fourmis pour pouvoir les manger. En fin de compte, il ne s'en sert pas du tout pour ça. Il s'en sert vraiment comme d'une protection contre le froid pour dormir. Donc on a tous des animaux comme ça à découvrir par la queue et à découvrir que même jusque là, la diversité des fonctions qui est mise en place par la sélection naturelle est importante. Je vous propose de voir tout de suite le teaser de l'exposition, c'est-à-dire la bande-annonce qui démarre par un micro-trottoir assez rigolo qui a été réalisé dans les rues de Nantes et de Rennes. Si je vous dis que, eh bien je me dis quoi. Que ? Quoi ? Que ? Je ne savais pas qu'il y avait un nom pour les queues aussi ? Peut-être les queues dans l'imaginaire, dans les bandes dessinées. Il faut avoir une queue. Le lion, elle est peut-être. Oh, le ou-siti. Oui, le ou-siti, elle est peut-être. Une queue de lapin, ça ne sert à rien mais c'est mignon. Le chien, il va frétiller quand il est content. Un lion. Une queue en écaille. La queue du pochon. Si il en tire le champ, c'est rigolo. Nous venons de voir la vidéo qui commence l'exposition. Et je vous propose maintenant de découvrir l'envers du décor dans la réalisation de l'exposition. On peut voir maintenant le time-lapse, c'est-à-dire la réalisation de l'éléphant, du bébé éléphant qui est à l'entrée de l'exposition en image accélérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce que l'on observe actuellement, Christelle, à l'écran, c'est la réalisation d'une sculpture que l'on voit aujourd'hui dans l'exposition. C'est ça, c'est la sculpture vraiment qui accueille le public au cœur de l'exposition. On se retrouve dans une exposition, il y a des spécimens d'animaux morts, soit sous forme de squelettes, soit naturalisés. Or, c'est un peu un décalage vis-à-vis de ce que vivait Darwin, qui lui a été observé beaucoup le vivant. Il s'est baladé partout dans le monde. Et on trouvait que c'était important d'entrer, d'essayer de montrer un exemple criant, en quelque sorte, d'utilisation de la queue dans un aspect extrêmement social de la vie des animaux. Et donc, l'image de ce petit éléphanteau qui attrape sa mère par la queue pour pouvoir la suivre, c'est très sensible et ça correspondait bien, nous, à l'idée des parents qui accompagnent les enfants pour rentrer dans l'exposition, qui les prennent par la main pour les accompagner. Il faut savoir que ce n'est pas anecdotique du tout, cette histoire de queue de l'éléphant, puisque le petit éléphanteau, c'était un éléphant d'Inde, c'est des animaux qui sont nomades, ils sont obligés de se déplacer tout le temps pour vivre. Et donc, l'éléphanteau doit être capable de marcher quelques heures après sa naissance. Donc déjà, il naît, il est debout. Et quelques heures après être debout, il faut qu'il suive la harde. S'il en est incapable, on va l'abandonner. Donc, le meilleur moyen de suivre son papa ou sa maman quand on est dans la rue, c'est de lui tenir la main. Le petit éléphanteau, lui, il attrape la queue de sa mère et il la suit. Il est obligé de suivre l'allure. Et tout se passe la plupart du temps très bien. Et c'est donc un aspect évolutif extrêmement important pour la survie de l'animal. C'est une fonction sociale en l'occurrence. Oui, une fonction sociale. Ce n'est pas le seul exemple, il y en avait d'autres. Il y a des singes qui, entre guillemets, quand ils s'accouplent, enfin ils forment un couple sans parler même de s'accoupler directement, se tiennent l'un à côté de l'autre par la queue. Donc, ça peut avoir ce rôle-là aussi. Et cet éléphant, parce qu'il y a l'aspect vulgarisation, mais il y a aussi l'aspect pratique. Vous devez faire en sorte que les gens ne montent pas dessus, ne tirent pas sur les poils de l'éléphant. Ah bah oui, alors de toute façon, on avait déjà travaillé avec ce sculpteur-là sur d'autres sculptures qui sont dans notre exposition au premier étage. Donc, on sait qu'il est capable de faire des choses. Il a testé notre public, il sait que ça peut être destructeur. Donc, il a trouvé des techniques. Alors bon, voilà, on est un centre de culture aussi technique. Rien que la construction de ces maquettes, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, c'est un artiste formidable. Mais il faut savoir que ça met six mois, en gros, à être construit. Là, le timelapse vous condense ça. Et six mois, ça veut dire accumuler des images, confronter les premiers modèles réduits à des images de la réalité, regarder des films, se rendre compte la couleur, la texture, et les poils, comment on les fait, quel type de matériaux. C'est des allers-retours très, très nombreux sur le terrain du sculpteur. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, nous les relayerons. Et il y a ces animaux, il y a aussi les vidéos et des multimédia, 12 vidéos aussi multimédia dans l'exposition. Je vous propose de jeter un oeil sur une autre vidéo où cette fois-ci, on voit le serpent des sables, une autre fonction de la queue chez l'animal. On peut la découvrir tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... On vient de voir un tout petit aperçu de l'exposition par ce que que l'on a actuellement à l'espace des sciences. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'était, Christelle ? Ça, c'est un serpent des sables. C'est un cas d'utilisation de la queue par le serpent. On connaît souvent le crotal, qu'il utilise comme signal d'alarme. On croit souvent que c'est agressif. Le crotal, quand il fait du bruit avec la partie arrière de sa queue, c'est pour prévenir, c'est pour faire peur, pas pour agresser. Et ce serpent-là, lui, il s'en sert comme un pas, donc il se cache. Il y a juste le petit bout de sa queue qui se tortille, qui se tortille, qui se tortille. Et avec ça, il attire des petits animaux. Mais ce n'est pas ceux-là qui les intéressent. Celui qui l'intéresse, c'est les proies de ces petits animaux. Donc c'est un effet double détente. Donc en fait, il attire les petits animaux qui sont là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit verre, je vais le manger. Et les lézards qui passent par là et qui voient les petits animaux qui sont attirés par le petit verre, ils se disent « Oh, ma proie ! » Et le lézard mange la proie de la proie. Donc du coup, c'est à double détente. Une superbe évolution. Pour finir, Christelle, on peut aussi parler des animations que vous organisez dans les expositions et ici au village des sciences. Comme d'habitude, à l'espace des sciences, on met vraiment l'accent sur le facteur humain et sur les animations. Donc dans l'exposition, parce que, mercredi, samedi, dimanche, par exemple, on peut avoir quatre animations dans l'après-midi qui s'appellent « Par le bout de la queue » et dont le thème est vraiment de rebalayer ce qu'il y a dans l'exposition et d'essayer de découvrir par le dialogue des fonctions très rigolotes de la queue et puis aussi la démarche de Darwin sur qu'est-ce que l'observation a pu lui amener comme conclusion. Et donc, au village des sciences, actuellement, on est sur la thématique qui est développée dans le laboratoire de Merlin, qui est une autre salle de l'espace des sciences, qui est donc l'air, prenons l'air. Et donc, là, actuellement, au village, on fait plein d'expériences sur le vide d'air, sur le plein d'air, sur les ballons, sur les avions. qui permet aussi aux enfants de construire des petits avions en papier et puis des petits moulins à vent. Bon, c'est aujourd'hui au village des sciences et c'est aussi demain. Merci beaucoup, Christelle. Je vous propose maintenant de changer d'échelle et de passer dans l'univers de la géologie. On va commencer par une vidéo où Virginie Vernio-Hero, qui est hydrogéologue, nous explique la circulation des eaux souterraines avec une maquette que l'on peut découvrir ici. A tout de suite. Bonjour, Virginie Vernio. Je suis hydrogéologue à l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Et mon sujet d'étude, c'est les eaux souterraines. Il faut savoir que 80% de l'eau du robinet provient des eaux souterraines captées à partir des sources ou des puits. Pour vous montrer l'objet sur lequel je travaille, comment on étudie les eaux souterraines, voici une petite maquette pédagogique qui permet de vous montrer les différentes nappes. La nappe libre, qui est en connexion avec la surface, qui est séparée souvent des autres nappes par une couche imperméable, composée de roches plus ou moins compactes. Puis en dessous, les nappes qu'on dit captives, qui peuvent aller jusqu'à 100 ou 500 mètres de profondeur. Vous avez aussi sur cette maquette les piézomètres, qui nous permettent d'aller échantillonner l'eau dans la nappe libre ou dans la nappe captive. Un puits de pompage, qui permet d'alimenter les villes ou les industriels en eau potable. Et vous avez enfin la rivière, qui est représentée ici, sur cette maquette. Pour étudier la vitesse à laquelle circule l'eau et comment elle se comporte dans le milieu souterrain, ce qu'on utilise souvent, c'est des traceurs qui peuvent être décolorants et on les injecte directement dans le milieu souterrain, dans les nappes que l'on veut étudier. Et on regarde comment ces colorants se déplacent dans le milieu, à quelle vitesse, comment ils se diffusent. Et regardez bien, le colorant qu'on a mis dans la nappe libre, il vient rejoindre directement la rivière, preuve que les rivières sont en connexion directe avec les nappes, alors que dans la nappe captive, le colorant ne remonte pas du tout, il poursuit son cheminement. Quand on met le puits de pompage en route, ce que l'on peut voir, c'est la baisse du niveau de la nappe, associée également à la baisse de la rivière, si ce pompage est trop fort. Quand la rivière est à sec, ce qu'on peut voir, c'est que si on re-injecte notre colorant, on voit cette fois-ci que la nappe n'alimente plus la rivière, mais poursuit son cheminement. Donc voilà, sur cette maquette, je vous ai présenté un certain nombre de principes, d'objets d'études que nous réalisons. Alors forcément, dans la nature, on n'utilise pas des colorants rouges comme ceci, mais plutôt des traceurs en toute petite quantité. Voir certains chercheurs utilisent la température, font des pulses d'eau chaude pour essayer de comprendre comment l'eau circule à l'intérieur des roches et d'un puits à un autre. On a aussi un certain nombre d'études qui sont faites sur le temps que met l'eau pour circuler, sur la vitesse à laquelle l'eau circule, de façon à mieux comprendre, dans le cas d'une pollution, pendant combien de temps cette pollution va rester dans le milieu souterrain et dans combien de temps on va récupérer une meilleure qualité de l'eau. Toutes ces études que nous réalisons sont faites pour préserver la qualité de notre eau souterraine et bien sûr, du coup, la qualité de notre eau du robinet. C'était Virginie Vernieu-Hérault qui est hydrogéologue à Géosciences Rennes. Et pour poursuivre, nous accueillons sur le plateau un autre géologue, un autre hydrogéologue, Bruno Mougin. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous, vous êtes hydrogéologue au BRGM. Oui, c'est ça, exactement. Oui, au Bureau de Recherche Géologique et Minière. Et vous participez au stand que l'on vient de voir, en fait. Exactement. Donc on est présent, en fait, au niveau du Festival des Sciences à béton. Donc on anime un stand en compagnie, justement, de l'Université de Rennes, de l'OSUR, de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes. Et au niveau du stand, en fait, on peut effectivement admirer et regarder la maquette qu'on vient de voir, en fait, au niveau de cette vidéo. C'est le stand 15 et 16, l'eau du robinet, ça coule de source, point d'interrogation. C'est pour faire découvrir au public quelle est l'origine de l'eau potable en Bretagne, l'eau qui coule dans nos robinets. Exactement, oui. Alors, c'est un petit peu un jeu de mots, puisqu'on part, effectivement, de l'idée de base de l'eau du robinet. Et contrairement aux idées reçues, en fait, deux tiers de cette eau provient des eaux souterraines. Et le tiers restant provient de pompages directement dans les rivières. Et ça, c'est votre métier à vous. Vous étudiez, vous faites un suivi de la profondeur des nappes. Votre métier, ce sont les nappes phréatiques. Exactement. Alors, moi, physiquement, je suis hydrogeologue sur la région Bretagne et je suis chargé du suivi de la profondeur des eaux souterraines en Bretagne. C'est important de les suivre. Oui, tout à fait. Alors, on dispose, en fait, d'un réseau de 52 trous dans le sous-sol qu'on appelle, en fait, des forages. Et leur petit nom, en fait, c'est piézomètre comme suivi, en fait, de la profondeur des niveaux de nappes sur l'ensemble de la Bretagne. C'est cette carte. Ça correspond à cette carte. Exactement. Sur cette carte, en fait, on voit les 52 points plus ou moins colorés puisqu'à partir des mesures directement sur le terrain, on s'en sert, en fait, pour expliquer si les nappes sont actuellement en train de descendre ou de monter et on compare l'état actuel des niveaux par rapport aux années antérieures. Alors, comment vous faites pour savoir ce qu'il se passe dans ces nappes ? Alors, pour savoir ce qui s'y passe, en fait, on a, donc, dans chacun de cette cinquantaine de forages, on a un appareillage automatique qui mesure en continu la profondeur de l'eau souterraine. Ces mesures sont ensuite interrogées par un réseau de téléphone, soit un téléphone filaire, soit un téléphone portable. On rapatrie l'ensemble des mesures dans nos bureaux à Rennes. Et ensuite, ces données sont mises à disposition du public sur un site internet totalement gratuit qui s'appelle ADES comme accès aux données sur les eaux souterraines. Ce n'est pas directement lié à la sécheresse ou aux inondations ? Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces eaux souterraines font partie intégrante du cycle de l'eau. Quand on voit la pluie qui tombe à la surface du sol, cette eau va soit ruisseler à la surface du sol, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les routes, l'eau s'écoule, mais on voit aussi que cette eau, en fait, s'infiltre dans le sol et va alimenter ces nappes phréatiques. Ces nappes phréatiques vont ensuite dans les rivières qui vont à la mer et l'eau de la mer peut s'évaporer et ensuite donner un certain nombre de précipitations et le cycle est bouclé. Et ensuite, vous donnez régulièrement cet état des nappes et c'est très régulier, c'est tous les mois, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est particulièrement sensible sur la période de l'été parce qu'en été, en fait, le niveau des rivières s'abaisse. Parfois, il y en a même qui sont à sec. Et il faut mettre tout cela en relation avec justement les eaux souterraines. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure au niveau du cycle de l'eau, ces eaux souterraines alimentent les rivières. Donc, il faut connaître l'état des nappes pour connaître l'état de sécheresse des rivières. Mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant de ne jamais voir vraiment ces nappes ? Vous travaillez sur un objet que vous ne voyez pas ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vrai que c'est le cœur de notre métier. C'est vrai que c'est délicat. C'est un vrai challenge au jour le jour puisqu'on travaille sur quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, a priori, on ne le voit pas. Mais quand on regarde à la loupe, on le voit puisqu'on voit un certain nombre de puits dans les fermes qui sont des moyens d'accès aux eaux souterraines. On voit des forages, notamment chez un certain nombre d'agriculteurs qui vont chercher cette eau pour alimenter en eau leur bétail ou pour arroser leur maïs. Et, comme je le disais tout à l'heure, on voit aussi l'eau souterraine dans les rivières puisqu'il y a cette relation en permanence. Donc, a priori, on ne voit pas cette eau souterraine mais quand on regarde à la loupe, on la voit. Et vous parliez de puits qui sont peut-être plus ou moins anciens. Vous utilisez tous ces points, tous ces trous dans la terre pour aller observer le niveau. Exactement. Alors, en fait, tous ces ouvrages souterrains sont des indices pour nous pour savoir comment la circulation de l'eau souterraine se fait dans le sous-sol. Si elle est rapide, lente et suivant le type de roche, si la roche est capable de contenir de l'eau et donc de former ce qu'on appelle une nappe phréatique. Et concrètement, votre métier d'hydrogéologue, ça veut aussi dire se rendre sur place avec une tenue spéciale et mesurer physiquement l'eau. Oui, tout à fait. Alors, la tenue spéciale est une tenue adéquate pour la Bretagne, c'est-à-dire cirer et bottes souvent. Et oui, on est amené effectivement à aller de temps en temps sur le terrain. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est souvent pour aller voir un certain nombre de forages pour contrôler la qualité de leur réalisation parce que s'ils sont mal réalisés, ça peut aussi polluer les nappes souterraines. Mais ça peut aussi... Enfin, l'objet de notre visite, c'est aussi d'aller examiner ces forages, de faire des pompages dedans pour attirer l'eau souterraine, de regarder sa qualité, d'aussi mettre des appareils dedans, on peut mettre aussi des caméras vidéo pour savoir ce qui se passe sous nos pieds. Et tous ces éléments, en fait, nous permettent d'améliorer notre connaissance du sous-sol. Vous pouvez plonger des caméras vidéo dans les nappes ? Oui, tout à fait. Alors, ça nous renseigne en fait sur la nature de la roche, si elle est cassée ou fracturée. Donc, c'est des vecteurs de circulation des eaux souterraines. Et ça peut nous renseigner aussi via des petites bulles ou des petits éléments dans l'eau qui circulent pour voir si cette eau est sous pression et remonte vers la surface. Et ça permet notamment d'illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure, que les eaux souterraines ressortent au niveau des rivières. Et ça, cet intérêt pour les nappes phréatiques, pour les eaux souterraines, c'est partout dans le monde, partout en Europe déjà. Oui, tout à fait. Alors moi, je parle de mon métier plus particulièrement sur la Bretagne, mais des métiers comme le mien en fait existent dans l'ensemble de la France et encore plus loin dans l'ensemble du monde puisqu'on s'intéresse aux eaux souterraines et aux problèmes de sécheresse de façon générale dans le monde entier. Il y a des surveillances régulières, notamment sur notre continent. Oui, tout à fait. Et vous parliez de votre métier justement pour conclure. Comment en êtes-vous arrivé, vous, à étudier l'eau, à vous plonger dans l'eau ? Alors moi, j'ai une formation, je suis passé par les classes préparatoires pour arriver à l'École nationale supérieure de géologie à Nancy et ensuite pour venir en Bretagne en tant qu'hydrogéologue. Bien, merci beaucoup. On vous retrouve sur le stand juste à côté. Et pour poursuivre, nous allons continuer dans l'eau et dans la géologie, mais bien plus ancienne à travers cette vidéo où l'on découvre la Bretagne il y a 15 millions d'années. A tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il y a 15 millions d'années, au sud de la Bretagne, des requins géants de 15 mètres, les carcharodons mégalodons, nagent dans le golfe d'un océan tropical, la mer des Falins. De l'Île-et-Vilaine jusqu'à l'Anjou, des dents de requins ont été retrouvées, fossilisées, dans une roche calcaire blanche, les Falins. On y a découvert des restes de coquillages et de poissons tropicaux et les vertèbres du lointain cousin du Lamantin, le Metaxithérium, un paisible herbivore. Les continents se déplacent et, à cette époque, le Myocène, la Bretagne est beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui. Elle se situe presque sous les tropiques. Son paysage ressemble à l'Afrique, au Soudan. Sous un climat subtropical, la savane abrite des singes, des rhinocéros et un drôle d'éléphant qui porte ses défenses sur la mandimule, le Dénothérium. Après cette longue période ensoleillée, viendra le temps des glaciations il y a deux millions d'années. Nous sommes en direct du village des sciences à béton et nous venons d'écouter, il y a un instant, Bruno Mougin, qui nous parlait de la quantité de l'eau, de la surveillance de la quantité de l'eau. Et maintenant, nous accueillons Elisabeth Michel-Guilloux. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous vous intéressez aussi à l'eau, mais sous l'aspect de la qualité de l'eau en Bretagne. Oui, c'est ça. Et je vais donner aussi votre fonction. Pour une fois, vous n'êtes pas une physicienne ni une chimiste, mais vous travaillez à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Oui, c'est ça. Et vous êtes chercheuse en psychologie sociale. Oui, c'est ça. Psychologie sociale et environnementale. Psychologie sociale et environnementale. Et vous animez un stand juste à côté qui s'appelle « Captage d'eau potable. Quels enjeux pour la société et pour l'environnement ? » Oui. C'est un stand que vous animez avec Emmanuelle Elier qui est professeure ici à Rennes 2. Oui, c'est ça. Elle est géographe. Et on l'anime également avec Nadia Dupont qui, elle, est hydrologue. Et vous travaillez notamment sur un projet qui s'appelle « Eau du Rabe ». Oui. Déjà, le titre est très rigolo. Ça fait penser au cri des écoliers à la cantine. Ça s'écrit « O-D-U-R-A-B ». C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui. Donc, en fait, il s'agit d'un programme de recherche qui a été financé, alors qui touche à sa fin, la part, en premier lieu, la MSHB Bretagne. La Maison des sciences de l'homme. Voilà. Et dans sa continuité, par un programme qui s'appelle « Hauts et territoires » du ministère de l'écologie, en fait. Donc là, nous sommes dans l'écriture du... Enfin, nous avons quasiment terminé l'écriture du rapport final. Et donc, c'est un projet qui s'intéressait à la gestion, à l'étude des enjeux sociaux territoriaux liés à la fermeture de captage d'eau potable, en fait. C'est quoi la fermeture des captages d'eau potable ? Alors, en fait, on a travaillé sur quelques sites. On a travaillé sur 3, 4 communes, on va dire, qui ont connu, pour un problème de qualité, une fermeture d'un captage, là où, donc, on puise l'eau pour amener l'eau au robinet des gens. Et ces communes-là ont connu, donc, fermeture de captage. Et nous, on s'est intéressés à la manière dont, à la fois, les gestionnaires, ceux qui ont à gérer cette eau, les mesures, on va dire, qu'ils ont mises en place pour pallier ce problème, et parallèlement aussi, aux usagers, consommateurs de l'eau, pour voir un petit peu la manière dont ils se représentent un peu ce système de gestion. Et puis, comme vous l'avez dit au départ, toutes ces questions de qualité de l'eau, en fait, qui sont liées, bien évidemment, à la fermeture de ces captages. Et ce qui est intéressant dans ce programme de recherche, qui va bientôt se finir, c'est ça, et qui a duré à peu près 3 ans, c'est que c'est un programme de recherche vraiment pluridisciplinaire. C'est ce que m'expliquait votre collègue Emmanuel Elier, c'est qu'il y a à la fois des psychologues comme vous ? Oui. Psychologues sociaux ? Oui, psychologues sociaux, plutôt. Il y a aussi des géographes ? Oui. Des économistes ? Oui. Et de la psychologie environnementale ? Oui. Qui se rapproche de la psychologie sociale. Disons qu'on a... Nous, notre objectif, en fait, nous, en tant que psychologues, on intervient dans ce genre de programme, puisque on va partir du principe que les pratiques ou les conduites des personnes, en fait, sont en lien avec la manière dont elles vont penser un objet, dont elles se le représentent, la manière dont elles le conçoivent. Donc, en fait, nous, par exemple, en tant que psychologues, notre intérêt sur le terrain, c'est de voir un petit peu ce que pensent les gens de l'eau de qualité. On a travaillé aussi sur de l'eau potable. Qu'est-ce que ça signifie pour eux ? Une eau polluée, qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, en fonction de cette conception qu'ils ont de l'eau, eh bien, comment ils agissent et pourquoi ils agissent de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que l'eau est systématiquement dégradée ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui boivent plutôt de l'en bouteille plutôt que l'eau du robinet ? Ou l'inverse ? Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il explique, en quelque sorte, les pratiques ? Alors, déclarer, plutôt, en l'occurrence des personnes, puisque c'est des personnes qui expliquent les usages qu'ils ont de l'eau et en fonction de ces usages, comment se représentent-ils l'eau ? Et un peu pareil pour les gestionnaires. Est-ce qu'il y a déjà des grandes conclusions étonnantes que l'on peut en tirer ? Non, alors là, c'est un petit peu... Enfin, je ne voudrais pas m'avancer encore là-dedans parce qu'on est vraiment dans la rédaction et je n'ai pas encore de recul nécessaire pour pouvoir évoquer cela aujourd'hui. Mais tout le monde se soucie de l'eau potable et des éventuelles pollutions. On a une grande majorité de gens, en fait, on a une grande majorité de gens qui, finalement, ne se sentent pas si concernés que ça par ces questions-là. C'est-à-dire que, dans les questions qu'on a, on a effectivement un partage des pratiques très équitable entre ceux qui boivent exclusivement de l'eau du robinet, ceux qui boivent exclusivement de l'eau de bouteille ou ceux qui boivent plus d'eau du robinet ou plus d'eau de bouteille. Voilà, on a vraiment un partage égal, quasi égal entre ces personnes-là. Par contre, dans nos questionnaires, on voit bien qu'on a une minorité de personnes qui ont une image très négative de la qualité de l'eau et une minorité de personnes qui ont une image, au contraire, très positive, qui dit que l'eau s'est améliorée, qui dit que... Donc, on a ces deux extrêmes et une grande majorité qui n'est pas nécessairement concernée mais ne se posent pas nécessairement ces questions-là, en fait. Ne s'intéressent pas particulièrement sans qu'on leur demande, ne se posent pas ces questions-là. On aura vraisemblablement l'occasion d'y revenir dans notre mensuel Science West sur ce programme de recherche. Et donc, vous allez animer encore cet après-midi le stand. Oui, c'est plus compliqué pour nous en sciences sociales d'avoir des animations. Mais bon, alors, on a un poster qui présente un petit peu l'étude, notamment sur les résultats sur la question de la qualité. On a aussi... On a amené avec nous des questionnaires ou des dessins entre... des cartes qu'on fait faire aux gens. Donc, qu'on montre un peu les méthodologies qu'on utilise dans ces enquêtes-là et puis, ce que ça peut produire. On a amené aussi quelques petits dessins qui ont déjà été réalisés pour essayer de montrer un petit peu à quoi ça sert et ce qu'on fait. OK, merci beaucoup. Donc, c'est à voir au stand numéro 11. Merci beaucoup, Elisabeth Michel-Guilloux. Et je vous propose de nous plonger tout de suite à nouveau dans le village des sciences à travers ces images qui ont été recoltées il y a quelques minutes. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage MFP. A tout de suite. ... 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